... Ces dernières 24 heures, la tension était vive à Fadan Gourman. Nos correspondants sur place ont même évoqué un risque d'affrontement entre Kogluweogo et force de l'ordre. Tout est parti de l'arrestation, puis de l'incarcération de dix membres de ce groupe d'autodéfense de la province de la Kompienga. Il leur est reproché d'avoir séquestré et battu deux présumés auteurs de vols de bœufs. Le point avec Alassane, Kendra Beogo et Lambert Soma. Ils sont venus de Zorgo, Boulsa et Koupella pour exiger la libération des dix Kogluweogo incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Fadan Gourman. Ces Kogluweogo s'apprêtaient à repartir à Boulsa avec un éleveur et son frère accusés de vol. Des faits qui remontent à quatre ans. Séquestration et même torture. Pendant deux jours, ces personnes sont entre les mains de dix membres Kogluweo. Et il faut qu'on ajoute que les deux personnes interpellées pour les faits pour lesquels ils sont allés les arrêter, ces personnes également ont été conduites devant le procureur. Hier nuit, la tension était montée dans la ville. Les forces de gendarmerie étaient en alerte. Depuis lors, des actions de toutes parts ont été entreprises pour calmer le jeu. Ce samedi, en fin d'après-midi, la situation est revenue à la normale. Nous avons en tout cas à l'heure actuelle un départ massif de ces membres Kogluweogo qui étaient venus en soutien à leurs camarades qui sont détenus ici. Donc pour le moment, en tout cas, ils sont en train de repartir. Pour le moment, en tout cas, la situation est en train de revenir à la normale. Et actuellement, je dois avoir peut-être pas plus de dix personnes qui sont là-bas et qui attendent avec lesquelles on viendrait voir les autorités pour négocier justement à la sortie des dix autres qui ont été retenus. Concernant la procédure judiciaire enclenchée, elle suit son cours normal. C'est l'avis du procureur du FASO près du tribunal de grande instance de Fada Ongurma qui ajoute qu'il n'est aucunement question d'une quelconque libération des personnes incarcérées.